Je rêve d'un monde où la diversité est célébrée. Je me sens différente, bien je me suis sentie différente dès mon entrée à l'école. Déjà au primaire, j'allais dans une école de banlieue, puis mon milieu culturel, Italo-Cubain, c'était assez différent de tous mes amis québécois. Donc déjà là, je me sentais assez différente. Puis après ça, au secondaire, je me sentais aussi un peu à part de mes amis, qui avaient toutes des kicks sur des gars, puis je ne me sentais vraiment pas là-dedans. Je me sentais différente. Puis c'est vraiment après que j'ai appris à m'accepter, puis à voir ces différences-là comme une grande qualité. Si tu ne te sens pas confortable avec ta différence, je te dirais que de l'accepter, c'est vraiment le premier pas pour te sentir mieux dans ta peau, te sentir mieux dans ta vie. Quand on se sent différent, puis on se sent à part, c'est là que ça devient lourd, des fois, pour sa santé mentale. Donc de l'accepter, puis de voir que c'est une qualité, c'est tellement beau d'être différent, puis c'est ça qui te rend plus heureux, d'accepter ta différence. Moi, quand j'ai appris à voir ma différence comme une qualité, ça m'a aidée à me sentir mieux, d'être plus authentique, puis qu'ils me connaissent vraiment pour qui je suis, et non pas pour une image que je présenterais au monde. Donc ça m'a beaucoup aidée de m'accepter. J'étais plus heureuse, je pense que c'est vraiment au cégep, où j'ai appris à accepter ma différence, puis je me suis sentie beaucoup plus épanouie à ce moment-là. La diversité, c'est vraiment une force, parce que ça permet d'avoir un monde plus inclusif, un monde où tout le monde se sent mieux. En ce moment, si on se dit qu'on ne veut pas être différent, qu'on veut être normal, bien on tend vers une normalité qui n'existe pas. C'est des standards impossibles à atteindre, puis ça fait qu'on fait juste ne pas être qui on est vraiment, puis on a des relations qui sont moins authentiques, parce qu'on ne se sent pas soi-même intégralement. Puis un monde plus inclusif, bien c'est un monde où il fait mieux vivre. Puis même dans le comité jeunesse, on a toutes des personnalités différentes, puis c'est ça qui fait qu'on s'entend aussi bien, puis qu'on peut faire des projets aussi intéressants, puis aussi pertinents, mais c'est parce qu'on a toutes quelque chose de différent à apporter. On ne peut pas tous être pareils, puis si on était tous pareils, ça ne fonctionnerait pas, puis on ne pourrait pas avoir autant d'idées. Si je me permets de rêver un monde plus inclusif, je rêverais d'un monde où tout le monde se sent bien, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent prêt à être qui il est à la face du monde, puis il ne se sent pas gêné de sa personnalité, de ce qu'il veut faire, de qui il est. Puis un monde plus inclusif où ça fourmille d'idées qui viennent de toutes parts, puis qui sont toutes différentes, donc vraiment où la différence, elle est célébrée, puis où elle n'est pas mise de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !